Musique Nous sommes en train de manifester aujourd'hui parce que nous sommes en train d'assister à la complicité de la communauté internationale. Musique Depuis que le Congo est agressé, personne ne se prononce, personne n'est fait rien. Nous sommes abandonnés par tout le monde. On n'a aucun allié. La communauté internationale est en train d'assister à nos frères qui sont en train d'être tués par les terroristes du M23. Réseau pour lequel nous sommes dit que nous devons appeler tous les membres du conseil de sécurité de pouvoir parler un certain mot. Le Congo doit être sécurisé. Il n'y a pas le monde sans le Congo. Le Congo fait partie de tous les pays du monde. Et donc nous sommes en train d'attirer l'attention de tous les partenaires de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent prendre une décision qui sera une solution durable pour la paix en République démocratique du Congo. Pourquoi vous s'appelez la France et la Grande-Bretagne ? Ce sont des membres de la communauté internationale. Donc en fait, ils ont un mot pour la paix en République démocratique du Congo. Vous ne vous êtes pas sans oublier que depuis que la MONISCO est là, rien n'est fait. La communauté internationale n'est fait que des déclarations qui sont stériles en fait. Et voilà pourquoi est-ce que nous demandons à la France de pouvoir le dire clairement au Rwanda. Parce que la France, c'est le pays allié du Rwanda. De le dire clairement que le Rwanda doit retirer ses toupes de terroriste du M23 du seul Congolais. Bonjour Mesdames et Messieurs, vendredi 25 novembre 2022. Bonjour et bon arrivée sur Congo Live Télévisions. Ce matin, nous sommes avec Messieurs Gédéon. Gédéon, bonjour et bon arrivée. Merci, bonjour, merci pour Congo Live TV. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, plaisir de ce sujet en tout cas d'actualité que nous allons analyser tout au long de cet entretien. On commence par cette mobilisation d'hier. D'ailleurs, on propose à ceux qui nous suivent ces images-là que nous avons tournées à Goma. Notamment l'interview que nous a accordé le commandant de ville de Goma après bien sûr la manifestation de la société civile pour en tout cas appeler ou interpeller également la communauté internationale et demander au Rwanda de retirer ses troupes qui se cacheraient aujourd'hui sous le label du mouvement M23. On a vu des centaines de personnes défiler dans la rue de Goma. La manifestation est partie d'Hirom Pwessinger, c'est en passant par les centres-villes. Ils sont partis jusqu'au concilat de la Grande-Bretagne, situé en tout cas à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Après, les manifestants se sont encore dirigés au concilat français à l'Institut français où ils ont déposé en tout cas leur mémorandum contenant leur revendication. C'est Pengo et moi, comment vous enlisez cette unième manifestation à Goma contre les Rwandais et contre la communauté internationale ? Tout d'abord, c'est remercié à la société civile qui, maintenant dans ce moment, elle est en train de comprendre que nous devons être unis autour d'une même cause. Parce que tout le temps que nous faisons ces manifestations, quand on faisait ces appels, on nous a qualifiés de voyous seulement parce qu'on comprenait quelque chose différemment. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui comprend, qui a à chaque sa part de contribution dans ce que nous sommes en train de traverser. Voilà que c'est la société civile qui commence à organiser aujourd'hui. Hier, c'était l'IDP. Ce n'est plus l'affaire de l'IDP, c'est où on peut perdre, où l'amour, quand tout ça ? Oui, ce n'est plus l'affaire de l'IDP. À son époque, les faits, Étienne Tshisekedi disait que c'est le jour où le peuple descendra dans la rue, sans mot d'ordre, qu'il y aura libération. Et donc, c'est le début de cette libération. Comprendre que c'est la communauté internationale qui est à la base de tout ça, c'est déjà une grande chose parce que nous savons que cette communauté internationale et avec d'autres multinationaux qui manipulent même la société civile, qui donnent de l'argent pour que les sociétés civiles, les organisations de la société civile agissent contre le régime. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est tout le monde qui se dit, non, c'est la communauté internationale qui finance. C'est la communauté internationale qui est restée, disons, dans l'indifférence. Et que nous devons interpeller au besoin même. Vous voyez, ça commence déjà. Nous ne savons pas comment nous allons atterrir avec notre compréhension des choses. Donc, il faut que la communauté internationale comprenne que le peuple est au courant de tout ce qui se passe et qu'à un certain moment, nous pouvons décider autrement. Et donc, elle doit s'assumer déjà. Merci. Je vais vous poser les mêmes questions que j'ai posées au manifeste d'hier. Pourquoi vous ciblez la communauté internationale ? Pourquoi vous pointez du dos à la communauté internationale ? Pourquoi vous êtes partis au consilat français et britannique et à Goma ? Pourquoi ces choix-là ? Merci. Nous pointons la communauté internationale parce qu'aussi nous faisons partie de cette communauté. Mais il est vrai que... Que l'ARC fait partie de la communauté internationale ? Tout à fait. Il est vrai que s'il faut citer cette communauté internationale par excellence, il faut voir l'Organisation des Nations Unies qui a comme mission de ramener la paix et la sécurité. Alors, vous voyez toujours son comportement qui se penche du côté de l'ennemi. Mais la France aujourd'hui qui est en train de présider même le Conseil de sécurité, mais son attitude aussi, aujourd'hui, contre l'ARDC est manifeste. La question de l'ARDC, c'est comme si c'était une cinquième roue du carrosse. Mais aussi, nous savons que cette communauté internationale est gérée par des puissances, notamment la France, la Grande-Bretagne. Quand vous avez vu même la question, quand on a mis sur la table la question de la levée, disons, de l'embargo, la France n'a pas agi par hypocrisie. Elle a été claire, pour elle, l'embargo devait rester. Mais aussi la Grande-Bretagne. Nous savons aussi que les paris, souvent, disons, de la Grande-Bretagne, de la Grande-Bretagne, c'est M. Tony Blair, qui est la sière Premier ministre de la Grande-Bretagne. On sait combien il joue, parce que ce sont les chefs de beaucoup de multinationales. Mais aussi la France, vous avez vu, quand nous avons voulu bloquer la candidature de Louise Mouchikiwab, la France s'est imposée, n'a pas considéré même notre valeur que nous sommes, disons, un ADRA ou une partie tellement privilégiée dans la francophonie. Comment vous évoquez la francophonie ? Est-ce que pensez-vous que le gouvernement congolais ou la RDC en général pourra se retirer de cette entre guillemets fameuse francophonie ? Est-ce que pensez-vous que c'est possible ou bien ça peut se faire ? Bon, les opinions sont divergentes, mais sinon, moi, je ne pense pas qu'il faut se retirer seulement. Mais nous devons imposer notre position. Nous devons voir les choses autrement et les imposer. Mais votre position n'est pas attendue. Bon, peut-être ça, mais dire qu'il faut se retirer pour... Bon, les autres pensent qu'il faut se retirer de la francophonie pour le Commonwealth. Mais moi, je me dis, qui sont aussi dans le Commonwealth ? Ce sont les mêmes occidentaux qui dirigent même ces fameux Commonwealth. Et du coup, on ne peut pas évoluer sans appartenir à ces organisations ? Bon, on peut évoluer, ça dépend, mais qu'est-ce qu'ils affliencent sur notre souveraineté ? Le problème, c'est d'être fort, de tenir sur notre position et prendre nos décisions à ta qu'un État souverain. C'est ce qui est important. D'accord. Revenons sur la question des lois. D'ailleurs, je rappelle qu'aujourd'hui, le moratoire va expirer, qu'on a donné au mouvement M23. En tout cas, c'est prévu que les rebelles se retirent de toutes les positions occupées par les rebelles. C'est prévu à partir d'aujourd'hui à 18h. Mais en tout cas, les M23, dignes, ils ne sont pas concernés par ce qui s'était dit à Louranda. C'est quoi votre réaction et comment vous analysez cela ? Merci. Tout d'abord, commençons par quelque part. Vous savez, la question de la République démocratique du Congo ne serait pas une question qui préoccuperait seulement le Congo, mais pouvait préoccuper toute la région parce que nous avons fait, nous appartenons dans une communauté. Dans cette communauté, nous nous sommes dit que non, la question de paix et de sécurité devait être une question pour nous tous. Nous avons fait un corps, un corps pour une cause commune aussi, comme je l'ai toujours dit. Quand le Congo a été agressé par le Rwanda, les autres membres de ce corps, je parle aussi de la CRGL, comme il y a aussi l'EAC de l'autre côté, se sont dit que cette question pouvait les préoccuper et qu'ils pouvaient quand même appeler, mais ne pouvaient pas laisser les deux membres de l'organisation se battre sous leur indifférence. Donc, ils ont appelé les gens autour d'une table pour essayer de chercher, de donner une solution sur ce qui se passe. Voilà que dans le cadre de la CRGL, comme il en avait été question dans les premiers communiqués de Lwanda, mais aussi en Nairobi, mais maintenant, dans le cadre de la CRGL, on a organisé un mini-sommet pour essayer de spéculer sur la question qui préoccupe, la question sécuritaire. Mais la résolution semblait… Il y a eu un communiqué qui a été signé. Ce communiqué, sinon moi je les loue. Vraiment, j'adhère à ce qui a été dit. Mais ça semble être saboté par l'M23. L'M23 n'est pas d'anti-prenant. Oui, la question importante, c'est de dire, est-ce que le communiqué sera en application ? C'est l'applicabilité. Vous serez d'accord avec moi que dans toutes les organisations, les chartes sont meilleures, mais aussi les accords qui sont signés partout ailleurs. En tout cas, quand vous les lisez, vous trouvez que ça peut donner la paix, la sécurité dans des régions, mais malheureusement, l'applicabilité de la chose. Alors, ici, les communiqués, je pense que l'ultimatum expire aujourd'hui. La valeur même ou l'existence de ces communiqués, ça ne sera que l'application de ces communiqués dès aujourd'hui. Mais la question, j'ai dit ceci, l'M23 est rejetée, celle-là, elle dit qu'elle n'est pas vraiment partie prenante. Bon, c'est une astuce que l'M23 veut trouver, mais l'M23 est partie prenante via son patron, son boss, qui est le Rwanda. On a suivi M. Allé, je crois, il s'appelle M. Allé, il est le porté-parole, l'ajout du gouvernement rwandais. D'ailleurs, c'est France 24, on a suivi qu'elle réagissait, d'ailleurs, au propos également de Mouyaïa, qui était aussi invité, disons, le mercredi sur France 24. Mais M. Allé a précisé que le Rwanda n'est pas le porté-parole du M23 et le Rwanda n'était pas à l'Ouanda pour représenter le M23. Ça, au moins, il a apporté des précisions. Que voulez-vous qu'on dise ? Cette question a évolué, donc il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. La première rencontre de Kagame et Mousséveni avait porté uniquement sur la question du M23. Ici, la question aussi du mini-sommet qui s'est passée ici, avant-hier, je passe le M23, n'a porté que sur la question du M23. On n'a parlé que du M23, bien sûr, que le FDLR et tous les autres groupes armés entrent à l'île de compte. Mais la question essentielle, on parle du retrait du M23 et c'est lui qui a été évité, disons, dans ce sens-là. Oui, c'est Moukuralinda qui est le porté-parole, en tout cas, du gouvernement rwandais. Alors, c'est juste une distraction, ça, ça ne nous concerne pas. Mais au moins, ils ont été représentés. Le Rwanda a été représenté, Kagame s'était déjà représenté. Oui, les Rwandais étaient représentés par le M23. Bon, je ne sais pas, oui, le M23 a été représenté par le Rwanda, c'est ce qu'il fallait dire. Alors, ça, c'est... il faut évoluer. Cette question a évolué. Les choses sont claires sur ce côté-là. Alors, aujourd'hui, ça sera, disons, le coup d'avoir. Mais, 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 Gédéon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à 18h ? Je rappelle que nous sommes les vendredis. Oui. Aujourd'hui, il est demandé au rebelle M23 de se retirer. Et s'il ne se retire pas ? Et s'il ne se retire pas, je pense que les communiqués, tout d'abord, la première conséquence, c'est que ce communiqué va tomber cadique. Attendons-nous à des attaques aujourd'hui, si jamais le VEBRO ne se retire pas. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que les communiqués stupilent. Et donc, si jamais... Donc, on peut s'attendre déjà. Oui, si jamais il ne se retire pas, c'est le coup d'avoir des hostilités. Et officiellement, et cela est accepté par... Parce que l'Union africaine a été représentée par, disons, déléguée de la commission de l'Union africaine. Donc, s'il ne se retirait pas, alors, avec tout... On va également les refaire. C'est ce que nous allons faire. Mais maintenant, à cela, je l'avais dit ici à la prochaine émission, qu'il y a les 1-23, c'est ceux qui sont déjà sacrifiés maintenant. Parce qu'il y a un problème, le problème des retraits. On ne sait pas d'où il va partir s'il s'est retiré. Maintenant, les communiqués ont dit qu'ils seront cantonnés. Ils seront, disons, quelque part, c'est le FRDC. Je ne sais pas, ils auront la force régionale. Ils vont créer la zone temporaire. Ils vont, disons, veiller sur leur sécurité, là où ils seront cantonnés. Vous imaginez, quelqu'un qui réfléchit quand l'1-23 voulait dire de déposer les armes et que maintenant, autour d'eux, c'est les sacrifier. C'est ça le vrai problème. Mais si les patrons du 1-23, peut-être, pouvaient ouvrir, disons... Mais quand vous parlez des patrons... Je parle de l'Ouganda et du Rwanda qui a toujours ravitaillé... Les Ougandais qui vont envoyer bientôt la mille soldats au Congo. Bon, je ne pense pas qu'ils seront là. Ça reste à vous. Non, c'est annoncé officiellement. Officiellement. Dans le cadre de l'EAC, de la force régionale. Les Ougandais, je pense que leur arrivée est déjà contestée. C'est contesté, mais politiquement, ils seront là. Non, je dis que le gouvernement est accepté. Comment on voit les Rwandais sur là ? Il devait être... L'EAC, ça compose tous les États membres, mais au moins, les États qui sont impliqués directement... Je vous rappelle que les Ougandais sont à Béni. Oui, ça, ce n'est pas dans le cadre de l'EAC. Ce sont des militaires. Ah oui. Alors, les Ougandais qui sont impliqués, je pense que le gouvernement a été sceptique à leur arrivée parce que leur main est visible derrière, disons, le M23. Maintenant, le problème, c'est le problème d'irétré. Il fallait que l'Ougande accepte de retirer, de prendre ces militaires, les Rwandais qui acceptent de reprendre ces militaires. La chose serait facile, mais aussi, ce qui ne peut pas se faire, parce que si le Rwanda acceptait de reprendre le M23, quelle sera, disons, la suite ? Après les effets, disons, post-écoflis, vous voyez ? Donc, il pouvait être conséquent, alors là, le Rwanda se résigne de reprendre, disons, le M23. Voilà qu'aujourd'hui, c'est la fête de cet ultimatum. Et si jamais le M23 ne se retire pas, alors, tout d'abord, j'ai dit la première conséquence, c'est que les communiqués de l'Ouganda tombent qu'à dix. Et ça sera l'échec du président Tshisekedi, c'est ça ? Ce n'est pas l'échec du président Tshisekedi, parce que nous ne sommes pas, disons, nous n'avons pas... C'est son pays, il est le garant. Non, non, j'ai dit que nous n'avons pas cette anomalie-là qui est collée à nous de la négomanie. Maintenant, ça sera l'échec de qui ? Il faut négocier. Nous avons d'autres voies. D'ailleurs, c'est du bout de l'oeuvre que, si vous le voyez, c'est par respect d'autres présidents que nous sommes partis à l'Ouganda. Pour signer ces communiqués, si ça donne comme il est prévu, nous avons d'autres options pour mettre effet à ces désordres. Et c'est quoi les coulisses du mini-sommet de l'Ouganda ? Les noms-dits ? Non, les noms-dits, c'est que nous n'avons... Vous ne pouvez pas demander les noms-dits, alors. Ce qu'on ne nous a pas dit, ce qu'on n'a pas révélé aux médias. Vous m'avez dit pouvoir, vous les savez. Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit, nous, les médias ? Non, je ne pense pas qu'il y a de nos dits, parce que ce qui a été fait a été couché sur l'Azé communiqué. Et c'est à cela que nous pouvons nous référer. Merci beaucoup. Ça nous avantage. Merci. C'est vraiment de notre côté. Nous attendons à 18h. Mesdames et messieurs, je sais que tous les Congolais attendent l'air. C'est comme tous les amourais. Lors, on est en train de suivre la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les Congolais aussi attendent l'air. 18h de Goma ou de Kinshasa ? 18h de Goma ou... Peu importe. C'est l'essentiel que 18h arrive. 18h arrive. Ils sont à Goma, je ne sais pas ce qu'il y a d'autres qui vont. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons suivre de près cette situation. En tout cas, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je rappelle et je signale que l'air en tout cas de nos habituels, de nos émissions invités, l'activiste de Drois, même s'espoir, Mouinoka, nous avoir pris en tout cas son arrestation à Goma. Il vient de passer en tout cas... Il a passé sa deuxième nuit au Cachon. En tout cas, nous allons être 13h. Jusqu'à là, on ne sait pas les motifs, pourquoi il a été arrêté à Goma. Mais on sait que... Tout ce que nous savons, il a été arrêté avant-hier. Je crois qu'il a été arrêté dans son quartier. Elle va être conduit au Cachon. Jusqu'à là, nous sommes en train de créer. Nous aurons en tout cas des informations dans les heures qui suivent par rapport à son arrestation. Nous devons comprendre pourquoi il a été arrêté, par qui. Mais en tout cas, sa famille nous a alerté que... Espar Mouinoka, que vous connaissez bien, il est parmi en tout cas nos intervenants. Il passe souvent chez nous. L'aide des activistes de Douboa, Zime, en tout cas qui s'intéresse aujourd'hui de la question des retours au Nira Gongo, la situation sécuritaire, il est aux arrêts jusqu'à présent. Nous espérons qu'il va... Il sera libéré bientôt là. Merci. Monsieur Gedeon, je le rappelle également que vous êtes le président de la Ligue des Jeunes. Mais dans moins d'une minute, 30 secondes d'ailleurs, Monsieur Gedeon, d'où vient encore l'histoire de Monsieur Wilingo ? On voit ces photos circulées depuis hier sur les réseaux sociaux. On les voit avec un drapeau d'épaisse à côté de lui. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire ? Bon, laissez-moi la manipulation. Votre ancien camarade de Wilingo ? Ça ne concerne pas. L'IDPS, c'est comme à l'église catholique. On ne ferme pas la porte pour les gens qui veulent y entrer. Moi, je ne l'ai pas connu, peut-être. C'est lui qui s'est dit qu'il... C'est ton doyen. C'est lui qui dit qu'il est entré à l'IDPS. On voit des photos. C'est une pliame qui peut refuser. Bon, mais je peux vous faire des photos, d'autres photos. Vous avez, avec le détenant, le drapeau de l'IDPS. Qui, là ? Je ne pense pas que... Moi, là ? Vous pouvez valancer ses photos. Monsieur Ngo, je peux le faire. C'est facile. Mais monsieur Ngo, il veut se faire un peu d'énergie. Mais au-delà de ça, quand même, c'est un ancien de l'IDPS. Il pense qu'il peut diaboliser, mais moi, je ne sais pas. Moi, je connais des aciers de l'IDPS qui s'occupe. Non, vous n'étiez pas encore là. Non, pourquoi ? Pourquoi ? C'est à quelle année où moi, je n'étais pas là. Il y a des aciers de l'IDPS qui ont embrassé même l'IDPS. Ce n'est pas un problème. L'IDPS a produit aussi des terroristes. On peut le dire comme ça. Oui, il y a déjà des gens qui ont embrassé l'IDPS. Mais nous, nous prêchons la non-violence. Il y a ceux qui ont embrassé l'1.23. S'ils revenaient, ce n'est pas notre problème. Ils seront prêchés. Quelques pécheurs qui revient à l'église, vous n'allez pas la chasser. Mais vous donnez la chance quand même à cette personne de se couvertir. Vous allez l'intégrer encore dans l'IDPS quand ils vont revenir, c'est ça ? Vous allez lui donner la chance. ce que vous dites. Je dis que s'il revenait, nous avons tout l'état de les prêcher. Nous allons les donner tout l'état, nous allons les prêcher. Ce n'est pas grave pour nous. Nous sommes nos violats. Et donc l'IDP, c'est l'1-23, c'est vraiment diamétralement opposé. Parce que l'1-23, c'est... Major Willingoma, merci. Merci, j'ai demandé d'avoir été là. On a vu des photos d'Ingoma qui... qui circule encore. On croyait que l'histoire avait été... Tout le monde comprend le drapeau de l'IDP. Tout le monde tout ça. Non, mais c'est Gedeo. Mais l'important, c'est de savoir est-ce qu'il est de l'IDP. L'IDP, c'est un comportement. Maintenant qu'il se retrouve chez l'1-23, donc il ne faut pas le qualifier de l'IDP, c'est un comportement. Quelqu'un qui est violat, on ne peut pas... Il a hérité ça où ? L'anneau violat, c'est pas l'IDP. La violence plutôt. Merci beaucoup, mesdames, je m'étirais. Il y a un fixe rendez-vous dans les heures que suivent pour un nouveau numéro. Gedeo, il était là, notre invité donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada